Chers amis auditeurs, Soyez le bienvenu à l'écoute de ce message sur la prière. Aujourd'hui, nous allons parler de ce message qui s'intitule « Vivre la prière du Seigneur ». Je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Walter Hebi et je suis déjà au Niger depuis 1987. Les textes de base de ce matin se trouvent dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, les versets 5 à 15. Et dans l'évangile de Luc, le chapitre 11, les versets 1 à 4. Les enseignements, nous l'avons adapté, ou nous les avons adapté, des livres tout par la prière, par le pasteur Fred Hartley du Collège de prière. Et aussi par un autre livre, « Praying the Lord's Prayer » par Elmer L. Towns. Il s'agit de la prière du Seigneur, comme nous venons de le dire en titre. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, des fois, je me trouve trop occupé pour prier. Nous sommes préoccupés par nos activités et nous oublions l'essentiel, c'est-à-dire écouter, comprendre, appliquer la parole de Dieu et surtout, de communiquer avec Dieu ce que c'est la prière. La prière, c'est vraiment la communication, la conversation avec notre Dieu. Des fois, nous sommes trop occupés ou trop préoccupés. Et combien de fois aussi avons-nous pris des résolutions, par exemple, au début de la nouvelle année, et nous nous sommes dit, cette année, cette année-là, 2018 ou bien 2017 ou bien 2020, « Cette année, je m'engage à lire toute la Bible » ou bien « Cette année, je vais passer tant de minutes chaque jour dans la prière ». Mais au bout de quelques temps, nous nous apercevons que ces résolutions se sont envolées dans la nature, que nous ne l'avons pas fait. Nous voyons que, en fait, la prière du Seigneur est une prière qui peut être dite par les super occupés comme par ceux qui aiment beaucoup prier. Et nous voulons découvrir cette manière de prier, qui est praticable à la fois par nous tous, qui sont très occupés, mais aussi par ceux qui vraiment aiment beaucoup la prière. Voici une question aux super occupés parmi nous. Avez-vous une minute par jour, j'ai bien dit une minute, par jour pour prier sincèrement ? Vous allez me dire, une minute, ça ne suffit pas. On doit d'abord se mettre, n'est-ce pas, en quelque sorte dans le climat de la prière. Le contexte doit être juste pour prier, etc. Mais est-ce que vous avez une minute pour prier sincèrement, par jour ? Alors, habituez-vous à dire la prière du Seigneur au moins une fois par jour, non par routine, mais en réfléchissant à ce que vous dites. Et une autre question pour ceux qui aiment prier longtemps. Avez-vous déjà utilisé la prière du Seigneur pour intercéder, pour l'intercession ? En pensant à quelqu'un, vous pouvez choisir un aspect de cette prière qui correspondra à un besoin dans la vie de cette personne. Je voudrais lire ces deux passages que je viens d'annoncer. Donc, l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, les versets 5 à 15. « Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et aux coins des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Donc, voici un avertissement de ne pas prier pour être vus ou pour avoir une réputation de jeun de prière, c'est-à-dire pour notre propre gloire. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne le ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. « Ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Jusqu'à là la lecture dans l'Évangile de Matthieu. Et dans l'Évangile de Luc, nous allons voir ce passage 11, donc chapitre 11, Luc chapitre 11, le verset 1 à 4 dit ceci. « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Voici la lecture de l'Évangile de Luc. Alors ce matin, nous allons étudier et même pratiquer la prière du Seigneur. Cette prière que Jésus a enseignée probablement plusieurs fois à ses disciples. Dans l'Évangile de Matthieu, c'est dans le contexte du serment sur la montagne et Jésus donne un avertissement de ne pas prier comme le font les hypocrites ou les païens. Donc de ne pas prier de cette manière-là. Dans l'Évangile de Luc, Jésus donne l'enseignement sur la prière pour répondre à la demande des disciples de les enseigner à prier. Ils l'ont observé prier et ce disciple-là qui parle, il voudrait exprimer son désir de pouvoir prier comme le Seigneur. Il donne un encouragement, le Seigneur donne un encouragement à persévérer dans la prière. Et ainsi à Matthieu, nous avons un avertissement et en Luc, nous avons un encouragement en ce qui concerne la prière. La prière du Seigneur est une prière modèle qui peut être dite dans toutes les langues. Par exemple, ce matin, nous avons probablement la prière du Seigneur à Haussa, ou bien en Zerma, ou bien en Tamachèque, ou bien en français certainement, en anglais. Vraiment, cette prière peut être dite dans toutes les langues et souvent c'est la prière la plus traduite après la Bible. Et cette prière aussi peut être dite par tous les croyants de tous les temps, à tous lieux, dans toutes les circonstances et de tout cœur, en comptant sur l'appui du Saint-Esprit. La structure de la prière, nous avons d'abord une adresse, « Notre Père » et ensuite trois requêtes en relation avec Dieu, ton nom, ton règne et ta volonté. Ensuite, quatre requêtes en relation avec nous, « Donne-nous, pardonne-nous, ne nous induis pas et délivre-nous ». Et la prière finit par une doxologie, une louange à Dieu qui conclut la prière. Donc, vous avez la louange au début, vous avez la louange à la fin. Lorsque nous prions la prière du Seigneur sincèrement, nous touchons à tous les aspects de la prière. Par la prière du Seigneur, nous adorons. Nous exprimons notre soumission à Dieu. Nous lui exposons nos besoins. Nous lui demandons le pardon pour nos péchés. Nous demandons sa direction et sa protection et nous aspirons à surmonter la tentation et nous concluons avec une requête pour la protection du Seigneur contre le malin. Une approche très intéressante de la prière. Vous avez tous les éléments, tous les aspects en quelque sorte de la prière. Vous avez réuni, résumé dans cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Alors, j'aimerais faire de ce message une approche participative. C'est-à-dire, de temps en temps, nous allons interrompre ce que je dis et nous allons chanter ou bien je vais proposer des chants qui vont avec la partie de cette prière. et puis aussi, nous allons prier. Nous allons avoir des prières également. C'est un message accompagné, sillonné, on pourrait dire, par des chants et des prières. Alors, commençons par notre Père qui est aux cieux. L'adresse. L'adresse parle de la relation entre Abba, le Père Céleste, et ses enfants. Et vous trouvez cela, que Dieu est devenu notre Abba, notre papa, et que nous sommes ses enfants. Vous pouvez trouver cela, ces vérités-là, dans Jean 1, 12, dans Romains 8, 15, dans Galates 4, 6 à 7, dans Ephésier 1, 5, et dans 1 Jean 3, 1. Et je vous encourage de regarder ces passages puisque nous n'avons pas le temps, maintenant, de regarder tous ces passages. Mais pour vous-même, vous pouvez les regarder. Vous pouvez les lire et vous pouvez les méditer. C'est vraiment merveilleux. Ces versets parlent de notre relation en tant qu'enfants de Dieu avec notre Père Céleste, avec Abba, Père. Les disciples de Jésus avaient déjà l'idée que Dieu était un Père pour la nation d'Israël. Par exemple, en Deutéronome 32, verset 6, il en est question. Et ils savaient aussi que Dieu est Père de tous les hommes parce qu'il les a tous créés, comme on a dit à Malachie 2, verset 10. Mais Jésus introduit ici une dimension nouvelle, une dimension beaucoup plus personnelle et beaucoup plus intime de l'idée de Père. Une relation d'intimité qui est le résultat de la nouvelle naissance. Ceux qui ont cru en Jésus sont nés de nouveau et jouissent de cette relation. n'est-ce pas ? Tous ceux qui l'ont accepté sont appelés enfants de Dieu en Jean 1, verset 12. Ainsi, pour les enfants de Dieu, il s'agit de redécouvrir l'amour, la grâce et la tendresse du Père Céleste. Pour ceux qui ne sont pas encore à lui, il s'agit de faire sa connaissance, de découvrir, en fait, qu'il est un Père d'amour afin de l'aimer en retour et de le servir. Je voudrais chanter avec vous maintenant ce chant Abba Père qui exprime notre amour pour le Seigneur. Je voudrais dire aussi que vous pouvez toujours choisir des chants qui vous conviennent si vous connaissez d'autres chants qui parlent d'Aba Père, de cette relation précieuse et merveilleuse et intime, évidemment. Vous pouvez aussi chanter ces chants-là. Abba Père je veux être à toi seulement et ma volonté soumettre à toi constamment que mon cœur reste enflammé près de toi près de toi je veux rester à ma Père je veux être à toi seulement Le fait que notre Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et la terre est notre Abba Père en Jésus-Christ nous parle de son amour nous parle de sa fidélité nous parle de son cœur de douceur envers nous ses enfants. Alors nous pouvons louer notre Père pour notre statut d'enfants de Dieu nous sommes adoptés dans la famille de Dieu nous pouvons remercier Dieu pour son amour envers nous ses enfants nous pouvons nous réjouir du privilège d'être aimé par un tel Père et nous pouvons rendre grâce pour le salut par le sang de Jésus et pour le Saint-Esprit qui demeure en nous. Donc je vous propose d'arrêter ce message maintenant et de prendre quelques moments pour vous-même là où vous êtes pour remercier votre Père céleste pour ce privilège que vous êtes enfant de Dieu pour le remercier pour le salut par le sang de Jésus et pour le Saint-Esprit qui habite en vous. Réjouissez-vous un moment de cette vérité que vous êtes enfant précieux un enfant précieux de Dieu. Maintenant nous venons à la première requête que ton nom soit sanctifié. Là nous entrons dans une dimension d'adoration et ici nous avons non pas tellement une relation entre le Père céleste et l'enfant de Dieu mais plutôt une relation entre Dieu qui est digne d'adoration et l'adorateur ou l'adoratrice. Cette requête est en relation avec la personne et les attributs de Dieu. Nous prions autour de qui il est et ce qu'il fait. Dans ce moment de prière nous déclarons les noms et attributs de Dieu et nous prions pour que sa sainteté parce qu'on dit n'est-ce pas que ton nom soit sanctifié. Nous prions pour que sa sainteté se manifeste davantage dans les lieux et vies des personnes pour qui nous intercédons. Donc vous connaissez tous le chant « Saint, 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 Saint est le Seigneur. » N'est-ce pas ? Voilà un chant qu'on pourrait chanter en relation avec cette partie de la prière du Seigneur. Tout chant qui parle de la sainteté du Seigneur, on peut chanter ça ici. Dieu le Père, Jésus-Christ, Esprit Saint, la sainteté de Dieu, du Dieu trinitaire. Alors là aussi, je vous pose une question, c'est très important je crois, parce que comment est-ce que quand nous prions que ton nom soit sanctifié, comment est-ce que nous nous comportons par rapport à cette requête ? Est-ce que nos vies sont vraiment sanctifiées ? Est-ce que nos comportements sont vraiment sanctifiés ? Est-ce que ce que nous regardons ou dans nos relations les uns avec les autres, nos conversations, est-ce que cette sainteté de Dieu est-elle présente ? Et je me rappelle d'une certaine histoire où quelqu'un était avec un groupe d'amis et les amis parlaient de n'importe quoi et à un moment donné, ce frère, il était très courageux, il voulait adresser cette question-là parce que la conversation avait tourné un peu au mal et il voulait injecter cette idée de la sainteté de Dieu. Alors, il a dit mais comment est-ce que nous pouvons prier parce que ce groupe d'amis étaient des chrétiens, comment est-ce que nous pouvons prier à l'église que ton nom soit sanctifié et avoir une telle conversation ? Donc, il a eu le courage d'adresser cela et tout à coup, la conversation a encore tourné. Donc, les amis l'ont écouté cette fois en tout cas et ils ont encore, on peut dire, fait de leur conversation quelque chose qui honorait Dieu. Est-ce que nous avons le courage de faire cela quand nous sommes ensemble avec nos amis ? C'est cela. Quand nous prions que ton nom soit sanctifié, nous nous engageons, nous nous engageons à promouvoir la sainteté de notre Seigneur là où il nous a placés et où que nous soyons et quoi que nous fassions, nous nous engageons de promouvoir sa sainteté. Ah non, prenons un temps pour adorer Dieu pour qui il est et pour ce qu'il fait. Réfléchissez comment vous avez vu les hauts faits, les bienfaits de l'Éternel à votre égard, à l'égard de votre famille, à l'égard peut-être de votre pays. Méditons sur sa personne et ses œuvres et disons-lui notre admiration et notre amour. Réfléchissons sur sa sainteté, sa présence et sa puissance. Quels sont les noms et les attributs dans la Bible ? Quel est l'attribut ou le nom qui me parle le plus ce matin ? Et disons-lui, ou peut-être nous pouvons même partager ça entre nous, pourquoi ? Pourquoi c'est ce nom ou cet attribut-là qui me touche le plus en ce moment ? Alors évidemment, nous n'avons pas le temps de faire cela ensemble, donc je vous donne seulement l'idée et c'est à vous d'arrêter ce message et de prendre un moment pour mettre en pratique cette prière ou cette partie de prière que nous venons de voir que ton nom soit sanctifié. Venons à la deuxième requête. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Alors là, nous parlons de la royauté. Ici, nous avons une relation entre le roi, des rois et le sujet. Celui qui le sert. On pourrait dire le serviteur ou la servante du roi. Cette requête fait le lien avec le royaume de Dieu. Nous focalisons notre attention et notre prière sur le royaume de Dieu. Je dirais, ce n'est pas qu'on isole notre église, mais simplement on place notre église dans le plein de Dieu pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire, on ne voit pas simplement notre église mais on voit au-delà de notre église. On voit la nation. On voit le monde même. Et alors, nous prions sur le royaume de Dieu et aussi nous prions notre prière s'adresse au roi de ce royaume. Le royaume de Dieu à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux confins de la terre. On a quatre dimensions comme je viens de dire. Ce n'est pas simplement notre église à moi parce qu'en acte 1 verset 8, le Seigneur a bien parlé qu'ils seront, ses disciples seront des témoins à Jérusalem, localement, en Judée, en Samarie et jusqu'aux confins de la terre. C'est un cercle qui s'élargit jusqu'aux confins de la terre. Nous sommes donc ses représentants, les représentants de ce roi, particulièrement en ce moment au Niger, ici. Mais si mon épouse et moi nous voyageons aux Etats-Unis, nous sommes des représentants du royaume là-bas et si nous sommes en Suisse, nous sommes des représentants du royaume en Suisse. Et pour vous de même, si vous voyagez, si vous quittez le Niger pour aller je ne sais pas où, c'est là-bas aussi que vous serez des représentants de son royaume. J'aimerais chanter un chant qui adresse justement cette royauté du Seigneur et probablement vous le connaissez. Ce chant s'intitule Majesté. Majesté, à lui la majesté. Majesté, à lui la majesté, à Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, à lui la majesté. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siècles. Exaltant et célébrant le nom de Jésus, glorifiant et proclamant Jésus-Christ, le roi. Majesté, à lui la majesté. dans notre cœur, Christ le sauveur, règne en Seigneur. Majesté, dans notre cœur, Christ le sauveur, règne en Seigneur. Alors, pour le moment de prière, invitons le Seigneur à établir davantage son royaume en nous, dans nos familles, dans nos églises, dans nos pays. Que le roi de gloire fasse son entrée dans ses vies et situations et que sa cause, sa cause, son royaume, son règne, soit avancé. Prions aussi pour les ouvriers qui cherchent l'avancement du royaume. Par la grâce de Dieu, il nous donne des ouvriers, des hommes, des femmes, des familles qui se déplacent et qui annoncent et qui proclament le règne et le royaume et le royaume de Dieu. Et nous devons aussi prier pour les ouvriers. Votre pasteur, également. Il est un ouvrier. Il est un ouvrier avec sa famille, également, dans cette cause du royaume de Dieu. Nous devons prier pour nos pasteurs. Nous devons prier pour nos évangélistes qui se déplacent et qui annoncent la parole de Dieu. Troisième requête, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Là, notre relation est entre le maître ou le seigneur et le serviteur ou la servante. Ici, nous proclamons la seigneurie de notre sauveur et seigneur Jésus-Christ. Nous la proclamons dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises et dans nos pays. Et, en même temps, nous nous soumettons au contrôle du Saint-Esprit parce que, quand nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous aussi, nous disons, en quelque sorte, que ta volonté soit faite dans ma vie, parce que je suis sur terre. que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. » Alors là, vous pouvez chanter, par exemple, le chant de « Qu'il fait bon à ton service » ou des chants qui parlent de la seigneurie de seigneur, de la seigneurie de Jésus-Christ et de nous en tant que serviteurs. Mais attention, c'est que le seigneur, notre seigneur, est un bon seigneur. Notre maître est un bon maître. Il n'est pas un tyran. Il n'est pas quelqu'un qui nous tyrannise et qui nous écrase. Non. C'est un maître d'amour. Et notre service que nous lui rendons est un service volontaire, est un service également basé sur notre amour pour le seigneur, pour ce qu'il a fait pour nous. C'est un merci. C'est un remerciement. On pourrait même dire, on pourrait chanter merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Dieu trois fois saint. Ça aussi, c'est un chant qu'on pourrait chanter ici. « Soumettons-lui tous les aspects de notre vie. Nous ne retenons aucun domaine pour nous-mêmes, mais nous livrons tout à lui. disons-lui les paroles prononcées par notre Seigneur Jésus. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Le Seigneur Jésus avait prononcé, avait dit ses paroles, dans le jardin de Gethsémane, avant d'aller à la croix pour nos péchés. Nous confessons tout notre orgueil et tout autre péché révélé et nous recevons le pardon du Seigneur comme il l'a dit en 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, c'est Jean qui l'a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, le Seigneur, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors ici, vous pouvez prendre un moment de prière pour soumettre votre vie et tous les domaines de votre vie. Peut-être avez-vous déjà donné votre vie au Seigneur, mais vous avez retenu un domaine, un coin de la maison pour vous-même. Mais ce coin-là, le Seigneur aussi le veut. Le Seigneur veut tout et il veut être maître dans toute la maison de notre vie. Ensuite, la quatrième requête. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Alors ici, nous exprimons maintenant nos besoins. Nos besoins, quels qu'ils soient. La relation, c'est entre notre Dieu qui pourvoit et celui qui est dans la nécessité, c'est-à-dire moi, qui suis nécessiteux. La filiation. Et cette requête concerne nos besoins personnels et les besoins de ceux pour qui nous intercédons. En tant que fils et filles de Dieu, nous avons des besoins. Nous sommes sûrs que notre Père céleste connaît déjà ce dont nous avons besoin et qu'il est en mesure de pourvoir au nécessaire. Alors ici, nous pouvons chanter mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ça, c'est un chant également. Ou tout chant qui parle de la manière dont Dieu pourvoit à nos besoins ou dont nous, un chant qui expose nos besoins à notre Seigneur, à notre Dieu. Ce matin, nous pouvons lui apporter les besoins personnels ou les besoins d'autres personnes. Par exemple, il y a des personnes qui sont malades. Ils ont besoin de force. Ils ont besoin d'encouragement et ils ont besoin de guérison. Nous pouvons prier pour cela. Nous cherchons auprès de Dieu sa protection, sa direction et sa provision. Nous cherchons auprès de lui qu'il pourvoit à tous les besoins physiques, spirituels, matériels, sociaux, relationnels. Il y a certains d'entre nous qui cherchent encore un partenaire. Un partenaire, un mari, une femme, une épouse, un partenaire dans le ministère. Sachez que le Seigneur Dieu connaît ces besoins-là et il est en mesure de vous répondre et de pourvoir à ce besoin-là en son temps et selon sa volonté et pour sa seule gloire. patientez, priez pour cela et faites-lui confiance car il agira. Nous pouvons prier pour des personnes qui sont en conflit par exemple, si c'est nous-mêmes qui sommes en conflit ou bien des amis que nous avons qui sont en conflit. Nous pouvons prier pour que les cœurs soient encore rapprochés les uns des autres, pour que le pardon puisse avoir lieu et que les frères et sœurs soient, une fois de plus, unis en Christ. Nous pouvons prier pour le bien de la nation, pour le gouvernement. Nous pouvons prier aussi pour que l'Évangile avance dans ce pays pour la gloire de Dieu. Alors, prenons un moment pour parler à notre Dieu de nos besoins. Nos besoins pour nous-mêmes et aussi les besoins peut-être de la nation, les besoins de nos amis, de nos familles, de nos communautés. Tout cela, nous pouvons dire à notre Seigneur et il agira. La cinquième requête. La cinquième requête est très importante et c'est, en fait, je dirais même une condition, en quelque sorte, pour que le Seigneur écoute nos prières. Pardonne-nous nos offenses, ça, nous voulons le pardon, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, ici, nous parlons de la communion, de la relation entre le sauveur et le pécheur, mais aussi de la relation entre les frères et sœurs, entre nous. Le thème ici est la communion restaurée avec Dieu et avec nos prochains. Nous demandons au Seigneur son pardon pour nous-mêmes et pour ceux que nous amenons devant son trône de grâce. Et nous demandons sa paix. Ici, nous pouvons chanter des chants comme nous voulons vivre l'unité ou bien oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté. Voilà, des chants comme ça qui parlent qui parlent d'un cri de cœur en quelque sorte pour exprimer notre besoin de pardon et en même temps aussi notre besoin de pouvoir pardonner les uns aux autres. Ce matin, nous pouvons prier que nous et ceux pour qui nous prions reçoivent ce pardon. Et qu'à notre tour aussi, nous pardonnions aussi aux autres. Nous prions également pour ceux qui ne connaissent pas le pardon de Dieu, afin qu'ils ouvrent leur cœur pour le recevoir par la foi en Jésus-Christ. La sixième requête ne nous induit pas en tentation. Ici, nous parlons de la direction. Nous parlons de la relation entre le leader qui est le Seigneur et son disciple, celui qui le suit. Dans la sixième et septième requête, nous prions autour du thème du combat spirituel, on pourrait dire. Et dans la sixième requête, nous nous positionnons par rapport à l'ennemi, c'est-à-dire Satan, le diable. Et nous demandons au Seigneur de nous aider à ne pas succomber à nos tentations, mais de nous en sortir victorieusement. Martin Luther, c'est lui qui a dit cela. Il a dit, on ne peut pas empêcher les oiseaux qui volent en haut de notre tête, mais on peut les empêcher de faire leur nid dans nos cheveux. et je crois que c'est cela aussi pour nous en tant que chrétiens. On ne peut pas empêcher les tentations. Elles sont là. Elles sont là à tout moment. Nous y sommes exposés tout le temps, mais nous pouvons empêcher que nous succombions à ces tentations-là. Nous pouvons dire non à ces tentations-là. Nous pouvons dire non devant le péché. Nous pouvons dire non devant les défis qui cherchent à nous faire dévier ou à nous distraire du chemin, du bon chemin du Seigneur. Alors nous prions que ceux pour qui nous intercédons soient aussi gardés dans la tentation telle que nous, nous-mêmes, et qu'ils s'en sortent vainqueurs par le sang, la croix et le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ici, nous pouvons chanter des chants qui parlent de combats spirituels. Certainement, vous en connaissez beaucoup. Moi, je me rappelle de ce chant, Revêtons l'armure et gagnons le pays. Je me rappelle également d'autres chants qui élèvent le Seigneur comme celui qui est le vainqueur, qui a conquis depuis la croix, qui a conquis Satan une fois pour toutes. Et je crois que nous devons nous revêtir de l'armure de Dieu par la prière. Et vous notez en Ephésiens 6, les versets 10 à 20, l'armure de Dieu qui est décrite et c'est très intéressant de voir que chaque pièce de cette armure, en fait, se trouve en Christ. Je m'explique. La ceinture de vérité, Christ a dit, je suis la vérité. la cuirasse de la justice, c'est la justice du Christ. Ce n'est pas ma propre justice, mais la justice du Christ. Les sandales qu'on met à nos pieds pour aller propager l'évangile de la paix, c'est Christ qui est le centre de l'évangile et c'est lui le prince de paix. Le bouclier de la foi, évidemment, le centre, la base de notre foi, c'est qui ? C'est Christ. Le casque du salut, c'est qui ? Notre sauveur, c'est Christ. L'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, faite chair, c'est Christ. Et aussi, quand nous adressons nos prières, nous adressons nos prières au nom du Christ. C'est-à-dire, toute l'armure que vous voyez, en Ephésiens 6, que nous pouvons remettre, ce sont des pièces qui se trouvent déjà en Christ. et si nous sommes en Christ, nous pouvons nous habiller de cette manière et nous pouvons nous équiper de cette manière. Alors, prions ce matin pour nous-mêmes et pour d'autres personnes afin que le Seigneur nous aide à ne pas tomber face aux différentes tentations qui nous donnent la force de résister, qui nous donnent la détermination aussi, la volonté sincère de résister à ces tentations. Par exemple, peut-être, il y a des films que nous ne devons pas regarder, peut-être, il y a d'autres que nous devons regarder, parce qu'ils contiennent de bonnes instructions, mais de bonnes leçons aussi. Mais il y a quand même des choses qu'on ne doit pas regarder, et nous on le sait. mais là, des fois, on est tenté, on est vulnérable, mais le Seigneur peut nous venir en aide et nous aider à tourner nos cœurs de l'autre côté. Je me rappelle une fois, pour vous donner juste un exemple, je devais préparer un message pour prêcher quelque part, et j'avais, au lieu de préparer le message dans la semaine, j'avais donné beaucoup de temps à la télévision, et à ce moment-là, la télévision marchait très bien, et je me rappelle très bien, j'étais même à genoux devant la télé, mais ce n'était pas pour éteindre la télé, c'était pour la regarder, parce que mes yeux sont un peu faibles, donc j'étais un peu proche de la télé. Mais avant que je ne prêche ce dimanche-là, je devais aller voir un frère en Christ, pour lui confesser cela. Le Seigneur m'a mis à cœur, je dois aller confesser cela. J'étais tombé dans ce sens, je n'avais pas consacré le temps à bien préparer le message, mais j'étais tombé, j'étais devenu un téléholique cette semaine-là, et je devais aller demander pardon, non seulement entre moi et le Seigneur, mais je devais exposer ça, amener ça à la lumière, pour que je puisse recevoir le pardon du Seigneur. Et ça m'a beaucoup aidé de partager ça avec un frère, et ainsi, j'ai pu quand même préparer le message. Mais il faut le faire de tout cœur, il faut le faire sincèrement, il faut être sincère. Et grâce à Dieu, j'ai pu prêcher le dimanche, et ça s'est bien passé. Donc voilà un petit exemple comment on peut être distrait et dévié, mais ce n'est pas la fin. On peut, on peut chercher le pardon du Seigneur et la restauration. Alors, on prend maintenant quelques moments de prière pour prier dans ce domaine. Peut-être vous êtes en ce moment même, en ce moment même, parce qu'il y a des, il y a des tentations qui peuvent durer, peuvent durer des jours, des semaines. Il y a peut-être une tentation qui vous attire, mais vous savez que ce n'est pas juste et vous, vous n'avez pas vraiment la force, mais vous voulez, vous voulez aller à l'encontre de cette tentation, vous voulez combattre. Alors, prenons un moment maintenant, prenons un moment pour regarder ce passage d'Ephésiens 6, ces pièces de l'armure de Dieu. revêtons-nous par la prière de ces pièces qui sont mentionnées ici et allons vraiment à l'encontre, à la rencontre de cette tentation et disons non, disons non d'une manière déterminée et le Seigneur va nous soutenir et nous aider. Prions aussi pour les frères et sœurs que nous savons déjà face à des tentations pour que le Seigneur les assiste à pouvoir en sortir vainqueurs. Prions également pour la direction du Seigneur, pour la protection du Seigneur dans notre vie et dans la vie de nos amis, de nos familles, de nos églises, de notre nation. La septième et dernière requête c'est délivre-nous du mal. Ici, nous avons une relation entre le libérateur et le libéré. Et dans cette requête, nous prions pour la protection et la délivrance. Et là, évidemment, vous connaissez des chants comme Jéhovah est son nom. Ou bien El Shaddai est son nom. El Gibor est son nom. Et en fait, Puissant guerrier fort dans les combats. N'est-ce pas? Des chants comme ça qui parlent de combats spirituels pour nous rassurer. Ce n'est pas pour nous glorifier, c'est pour nous rassurer que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et là, nous pouvons remercier le Seigneur pour sa victoire et sa puissance de délivrer. Et ce matin, également, nous pouvons penser à quelqu'un qui a besoin de cette délivrance. À ce moment, il est dit à 1 Jean 3,8 que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Alors, nous pouvons prier ce matin dans ce sens pour nos amis et pour nous-mêmes également. Maintenant, nous venons à la conclusion de la prière du Seigneur et la conclusion dit ceci. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Amen veut dire qu'il soit ainsi. Ici, nous avons une doxologie, c'est-à-dire une louange à Dieu. Et la relation ici, c'est entre le propriétaire qui est Dieu et sa propriété que sommes-nous et toutes les choses que nous voyons, toutes les choses et toutes les personnes. C'est lui le propriétaire de tout. et nous terminons cette prière en affirmant le royaume, la puissance et la gloire de Dieu en nous rappelant également du retour proche du Seigneur. C'est très important. Ne perdons pas de vue cela. Le Seigneur va revenir et nous sommes là en train de l'attendre avec joie. Ici, nous pouvons chanter gloire, gloire, gloire à l'agneau ou bien d'autres chants qui élèvent le retour du Seigneur ou qui mentionnent la puissance et la gloire du Seigneur. Notre prière est qu'il nous trouve fidèles et prêts à son avènement. Alors, chers amis auditeurs, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Merci aussi d'avoir pris le temps de trouver des chansons ou des chants ou des refrains qui expriment ces parties de la prière du Seigneur. Merci aussi de ce que vous allez vous efforcer pour vous rappeler chaque jour que la prière du Seigneur est une prière que vous pouvez dire à n'importe quel moment et dans n'importe quelle situation. et c'est une prière aussi si ça vient de cœur qui englobe tous les aspects de prière qu'on pourrait mentionner. Que le Seigneur nous aide à développer cette bonne habitude de prier cette prière qu'il nous a enseignée. Amen. Amen. Pas la prière 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 Pas la prière